bonjour à tous c'est un TOC 14 aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hector Regatta pour la Transat Jacques Babs 2019 pour la suite de la course en Mimoka et comme vous pouvez le voir donc depuis hier la course a suivi son cours on a fait le virement tant attendu pour se faire suite à la dépression qui est remontée depuis pour profiter des vents portant qu'elle a eu donné et c'est le cas on a toujours des vents assez fort puisqu'on est encore on est en voile pour le vent pour le vent de face enfin pour le vent auprès de vent fort avec la trinquette et et voilà donc en fait quand même c'est vraiment un lieu une légère incidence sur le classement puisqu'il valait mieux être placé à l'est que à l'ouest et donc ceux qui étaient placés à l'ouest ont dû quand même se redécaler pour bien aborder le passage des assorts puisque c'est ça je veux aussi en fait c'est que normalement on aurait dû suivre une trajectoire plus serrée avec le vent on devait être autour des 40 degrés tribord et finalement donc on serait passé je pense de ce côté là des assorts mais finalement on a pu un peu plus s'élargir parce qu'on a eu les conditions de vent le permettait donc on a pu avoir des meilleurs un meilleur angle vent et donc aussi également plus de vitesse et donc grâce à ça et bien notre placement à l'ouest à l'est pardon nous a bénéficié un peu donc après on a toujours nos deux groupes distinctifs ouest et est avec ceux qui se sont redécalés du groupe est ce qu'ils doivent être par ici et on a tout de suite commencé par la tête de course bien dans le groupe du groupe ouest alors là on a donc on va tout de suite parler de la team félicité avec KingKill donc a perdu quand même un peu de temps là dans la manoeuvre puisqu'il était bien puisqu'il était à plus à l'ouest que moi comme vous pouvez le voir ici donc on s'est décalé à peu près en même temps mais après lui il a refait un équerre sur le côté pour se redégager mais là finalement j'ai l'impression qu'il va un petit peu revenir se remettre dans le rang puisque je pense qu'il va passer de ce côté là de cette île des assorts et on va voir comment comment tout ça va se passer en fait on aura clairement une vision on aura une vision plus claire de la course après le passage des assorts mais avant actuellement là c'est assez compliqué de voir donc d'ici demain matin ou même d'ici quelques heures quand on aura passé ces îles on verra un petit peu comment chacun s'est positionné qui a qui a choisi quoi comme option mais on y verra plus clair donc donc dans ce groupe là on a en tête de nos amis on a M63 nous mêmes Yanis qui n'est pas trop loin derrière Varom qui est bien remonté il me semble qu'il était un petit peu plus loin derrière KingKill du coup qui a été un petit peu le perdant de ce virement de bord qui est je crois 15 magnétiques derrière environ on prend le je sais même pas comment ça s'appelle ça ce qui permet de calculer la distance et la force du vent à l'endroit qu'on pointe donc ouais une vingtaine de magnétiques derrière je pense 18 mailles voilà Tom qui est vraiment plus à l'ouest qui lui je pense va passer de ce côté là des assorts après on va un petit peu plus loin décroché mais pas pour autant déjà totalement largué Carty et Anthony qui sont plus loin mais encore dans le match clairement si c'est pas quelque chose on a Speed01 lui qui est beaucoup plus à l'est donc à voir comment il va gérer ça mais je pense qu'il va passer de tout ce côté là de l'île des assorts entre celle enfin à l'ouest de celle-ci après on remonte un petit peu plus loin on a Viking qui est là ça commence déjà à être loin et après à partir de tout cela là cela c'est vraiment très loin avec Max qui est assez loin là je pense que ça bénéficiera pas des mêmes conditions devant que l'on a Max, Nanny de Caen, Pierrot, Skipper qui lui me semble s'est redécalé de l'option de l'option est si je dis pas de bêtises ouais donc c'est la Skipper qui s'est bien redécalé de moi j'ai même pas l'impression que Skipper en fait il est pris l'option est il est directement il est parti au départ dans l'option est dans l'option est pardon il s'est décalé directement pour disons avoir une bonne route quoi sans être embêté à passer au niveau des îles canarias et des côtes africaines pour bien se dégager de la côte quoi finalement après alors juste derrière lui on a Matisse à côté de lui on a Tourette et un petit peu plus au bas et mieux placé forcément même à côté de l'un des mieux placés des réels on a alors c'est Capitaine Duduche qui est à côté de Maître Coq qui est je pense d'ailleurs le mieux placé des réels et qui je pense va faire un gros coup par la suite ça c'est à voir parce que clairement il y a deux options qui s'affrontent mais en tout cas c'est le mieux placé de ce groupe là après avoir ce qu'ils vont donner contre ce groupe là mais ça on va en parler à la fin de ce point de course qu'on fait alors ensuite alors ça c'est il me semble qu'on n'a oublié personne dans l'option nord à part 309 t et Matisse et Dab qui sont vraiment plus au nord Mimourabule qui continue sa route vers l'ouest à voir ce que ça va donner mais comme on peut le voir il y a des Yongana qui ont tenté la route à l'ouest qui sont déjà bien mieux placés comme celui-là par exemple qui finalement est pas trop mal placé à voir si finalement faire le grand tour par l'ouest ne valait pas le coup parce que c'est vrai que nous on a pris cette option là mais on aurait pu quand même continuer à faire le grand tour par l'ouest de toute façon maintenant la route est prise c'est assez clair et nette on verra justement s'il y a des gens qui ont dû prendre cette option là il ne doit pas être nombreux à nouveau je pense si ça a marché ou pas parce que ça peut faire un peu comme à la route du rhum à la route du rhum l'an dernier ou en classe 40 j'avais pris une option pareille à ouest plus quasiment personne n'était dedans parce que personne n'y avait cru tellement ça paraissait impossible on avait fait un énorme détour par une dépression qui était au nord là qui était par ici on avait été faire un détour pas possible pour aller chercher ces vents sauf que finalement au sud et les classe 40 de tête les top vsr et tous ceux qui avaient choisi l'option est se retrouvaient avec des vents bien bien plus faibles finalement le faire la route par le nord avait marché c'est ce qui m'avait permis de faire 51e de la route du vraiment clairement je pense pas que j'en ferais ce résultat par exemple même en full option sur une course comme ça parce que à l'époque j'étais pas en full option j'avais juste les feuilles seulement pour les classes 40 donc je me demande ce qu'aurait été le résultat si j'avais été en full option mais bon c'est comme ça en soi je pense aussi que j'ai pris cette option parce que j'étais pas en full option sinon je pense pas que j'aurais appris le risque de la prendre mais voilà enfin bref ça c'est du passé donc on va voir si cette option marchera après au niveau de l'option sud alors là on a toujours donc qui reste c'est Phanomarine et Tristan alors il me semble même que Phanomarine a fait si je puis dire l'extérieur à Tristan puisque oui alors là c'est l'arrivée en fait à peu près comme avec les 10650 mais forcément avec un peu moins de vitesse puisque les simocubres un peu moins vite les 10650 sont par ici déjà je crois oui ça va être par ici et donc là la Clara à nouveau Phanomarine et Tristan qui font quand même 1050 qui vont prendre l'anti-clones à sort par l'ouest je pense que c'est la meilleure option après on a un petit peu plus haut mad brace qui est le long des côtes portugaises toujours et après bien 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 plus haut on a BBSX, TUTUR, LIKO qui là eux sont mieux placés par exemple que mad brace mais déjà niveau par exemple comparé distance avec Phanomarine et Tristan je pense que c'est déjà trop loin Vika va un peu plus haut Mathias Brite, Sork, Camille et Ananas enfin pour finir et maintenant on va pouvoir passer au réel et là aussi il y a deux options claires donc ça c'était déjà acté qu'il y a deux options mais parce que ça en fait c'était déjà eu un petit peu depuis le départ en fait les observateurs disaient que les 1050 allaient clairement prendre l'option qu'ils ont pris c'est à dire parce que les 1050 n'aiment pas le gros temps donc ils n'allaient pas aller chercher des gros vents comme c'est en train d'aller chercher ici les Imoca qui sont on pourrait dire plus solides qui résistent mieux à ce temps-là et une partie des Imoca si elle est suivie logiquement la route, y compris les multi-cinqûres, c'est forcément d'avoir un petit peu moins vite parce que forcément les Imoca vont moins vite mais on a quand même ces deux groupes mais là actuellement ce groupe-là a l'air d'être quand même plus avantagé même si je pense qu'on a quand même des gros bateaux de pointe qui ont pris tout de suite là donc je pense qu'ils ont quand même mis derrière la tête que nous on ne voit pas actuellement donc on va commencer par le groupe qui est plus au sud et plus à l'est donc on a vraiment deux bateaux qui sont détachés en tête qui sont Apivia et Charal Apivia qui est l'un des nouveaux bateaux tout comme Charal qui a été mis à l'eau l'an dernier et après il y a eu un trou alors en fait je ne sais pas vraiment comment ce gap s'écrit puisque je regardais j'étais voir sur la cartographie et en fait j'ai quand même l'impression qu'ils ne s'étaient pas séparés beaucoup de ce groupe-là avec qu'on avait en tête Banque Populaire et Initiatives Coeur et en fait au milieu de la nuit j'ai quand même l'impression qu'en fait les deux premiers juste derrière eux il y a eu comme une espèce de bulle sans vent et que du coup PRB Banque Populaire et Initiatives Coeur ont été pris dedans ainsi que tout le reste derrière évidemment et que du coup ça a créé un écart de quelques kilomètres d'ailleurs je vois que je suis en kilomètre alors que normalement je suis en magnétiques ce sera mieux pour comprendre les distances voilà donc c'est vrai une trentaine de magnétiques et donc eh bien cet écart peut peut-être par exemple avoir déjà décidé de la gagner puisque si ces deux bateaux-là ressortent en tête devant l'option qu'on a à l'ouest eh bien il se pourrait que la gaine soit entre Charal uniquement et Apivia qui sont déjà bien détachés en tête de tout le reste donc après derrière on a donc Initiatives Coeur qui est ici, Banque Populaire, PRB Banque Populaire d'ailleurs qui est massif, enfin qui est du coup massif 2012 et SMA 2016 au cas où il faut voir des globes PRB, derrière on a Eleven Summer Racing ici, Arkea, Corom, Group Apicile et après derrière on a deux décrochés de ce petit peloton là il y a deux options, là une option plus à l'ouest, plus à l'ouest et plus à l'est et après on a deux bateaux qui commencent je pense à montrer leurs limites niveau performance pure qui sont New Earth, Array Fenêtre et Pure parce que clairement ça commence à décrocher sévère au niveau du temps on compare à ce petit groupe là, qui là bataille ferme pour la troisième place de l'option est après niveau groupe à l'est, alors là, là on a, non il ne sont que 4 vraiment à avoir pris cette route là peut-être 5 avec Prismian Group mais un petit peu trop à l'est à mon goût je pense pour être vraiment, pour que son pari soit vraiment valable voilà, donc on a Maître Cotte qui est très bien placé, on a Bureau Vallée aussi qui est bien placé, même si je pense que quand même s'il se redécale à nouveau il sera un peu plus loin derrière, on a Madzilla plus loin et Hugo Boss qui semble avoir fait finalement la plus mauvaise opération de ce groupe là en étant remonté un petit peu trop au nord et après lorsqu'il a fallu remettre cap au sud, et bien finalement les 3 petits camarades qui avaient en dessous, lui sont passés sous le nez mais rien n'est fini parce que Hugo Boss semble être l'un des bateaux les plus performants donc à voir ce que ça va donner par la suite mais pour l'instant dans ce groupe là, Maître Cotte sans mettre le mieux placé puisqu'il est quand même assez au sud comparé à Bureau Vallée et surtout bien bien plus à l'ouest donc à voir comment tout ça va continuer dans les prochains jours voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vais vous dire à la prochaine, salut !